oh là les gars j'espère que vous allez bien moi ça doit être à ma tête 1 je suis trop contente je suis trop contente parce que au moment où je vous parle j'ai un appartement enfin je signe le bail demain donc en vrai j'ai pas encore officiellement un appartement mais si tout se passe comme prévu demain j'aurai les clés et j'attendais justement d'avoir un appartement pour faire cette vidéo je vais vous parler de mes visites je vais tout vous montrer tous les appartements que j'ai visité mes recherches les applications que j'ai utilisé j'aime trop regarder ce genre de vidéos genre vraiment je passe ma vie à regarder genre appartement hunting à new york même dans les villes où j'irai jamais habité c'est un contenu que je kiffe donc je me suis dit que vous allez peut-être kiffer aussi c'est la première fois de toute ma vie que je cherche un appartement dans une grande ville j'avais jamais vécu dans une grande ville avant donc ça aussi ça va être une aventure j'ai visité une vingtaine d'appart et sur les 20 appart j'ai eu 19 refus pour vous résumer un petit peu la situation pour ceux qui débarquent en gros après quatre ans en asie en novembre fin mi-novembre on a déménagé en france avec mon copain on s'était dit qu'on allait commencer les recherches en janvier parce que de toute façon il y avait les fêtes en famille on allait au portugal donc on voulait pas commencer les recherches et on s'est dit en janvier on commence les recherches parce qu'on voulait absolument trouver un appart avant les JO et aussi parce que ben on avait envie d'avoir d'avoir un chez nous quoi donc c'est ce qu'on a fait en janvier on a pris un airbnb pendant un mois et c'est là que les visites ont commencé et que je me suis rendu compte de la galère que ça allait être parce que moi je suis arrivée j'étais en mode je savais que ça allait pas se faire du jour au lendemain mais pour moi en deux semaines c'était plié tu vois non ça fait un mois et demi que cherche en soit c'est pas si long que ça j'en ai conscience il ya des gens qui achètent des apparts sur paris pendant genre six mois mais j'ai fini par faire appel à un chasseur d'appart donc je vous parlerai après parce que j'ai quand même passé un mois à chercher sans aide enfin vraiment toute seule quoi et franchement je vous jure que un mois et demi de recherche intensive tu les sens passer il faut être investi parce que sur paris en ce moment c'est la guerre mais quand je vous dis la guerre c'est que il ya vraiment une annonce par jour deux annonces par jour tout le monde se jette sur les appartements ceux qui ont vu la dernière vidéo vous savez peut-être que louis du coup il a dû partir de france parce qu'il a eu un problème de visa je vous avoue que ça m'avait foutu un petit coup au moral et que chercher un appartement toute seule et tout c'était quand j'étais vraiment à ça d'abandonner je suis venue dans le sud ce week-end pour justement prendre un break de paris et prendre un break des recherches pour me poser et essayer de réfléchir et au final on a eu la bonne nouvelle mon top quatre d'applications qui vraiment je trouve sont les meilleures évidemment jinka en gros jinka c'est une application qui réunit toutes les annonces de tous les sites différents se loger et ap donc particulier à particulier et gens de confiance et comment prévoir les visites à peu les je le dirai jamais assez mais ça sert à rien d'envoyer des mails et des messages et tout j'ai eu une réponse par mail sur tous les apports que j'ai contacté je continue avec mes conseils mais déposer un maximum de dossiers même si c'est pas genre un énorme coup de coeur et parce que comme ça vous aurez les retours en fait en fonction des refus que vous allez avoir il faut toujours demander pourquoi on t'a refusé qu'est-ce qui bloquait comme ça ça te permet toi de réajuster ton dossier genre de rajouter les documents qui manquent ou d'expliquer des choses qui sont pas claires et tout écrire une lettre de motivation quand t'as vraiment un coup de coeur genre ça peut faire la diff je dis pas que ça fait la diff mais ça peut être de ton côté quoi être souriant et présentable pendant la visite je n'arrive pas à la visite en jogging claquette et tout essaye de faire bonne impression même si c'est pas l'agent qui va donner son oui ou son nom c'est quand même eux qui vont donner les dossiers au proprio donc tu vas bien se présenter toujours relancer quand tu déposes un dossier toujours rappeler l'agence et être sûr qu'ils ont bien ton dossier parce que parfois tu vas envoyer et peut-être qu'ils t'ont donné le mauvais mail n'envoie pas ton dossier est en mode t'as pas de réponse et t'attends et tu te dis que c'est mort parce que vraiment des fois ils ne reçoivent pas tes dossiers il faut toujours avoir un accusé de réception nos critères 70 mètres carrés minimum lumineux évidemment deux chambres pour faire un bureau slash chambre d'amis et tout balcon si possible ascenseur entre parenthèses aussi optionnel c'est mieux s'il y en a un mais on a visité des appartements vous allez voir qui était ouf et qu'il n'y avait pas d'ascenseur et en vrai tu peux faire l'impasse ça fait les jambes voilà on peut attaquer sur les visites je vais vous montrer les dix premières premier appartement qu'on a visité il faisait 91 mètres carrés il y avait deux chambres et un balcon immense franchement il était incroyable la cuisine était genre refaite à neuf pas fan de la couleur mais franchement c'est un détail genre on s'en fout et j'aimais trop le fait que genre la cuisine une sorte de fenêtre un peu barre ouverte sur le sur le salon comme ça je trouvais que tu vois tu mets un petit fauteuil en dessous ça te fait genre comme un bar enfin j'aimais trop ça la chambre il y avait une sorte de passage ça aurait pu être un dressing en vrai parce qu'il n'y a pas de lumière qui rentrait donc ça aurait pu être un dressing ça et ensuite il y avait une première chambre qui était un peu en forme de triangle mais elle était hyper lumineuse parce que tu avais pareil ça rejoignait en fait sur le balcon je crois ouais c'était un balcon filant genre tout le long et il y avait grave dérangement aussi sur sur le mur à côté donc franchement cette chambre incroyable juste le point négatif de cet appart c'est que il n'y avait qu'une partie de l'appart qui était lumineuse il n'y avait que le salon et cette chambre là qui était lumineux et tout le reste c'était dans le noir complet parce que l'autre côté donnait sur court donc il y avait une autre chambre on voit pas trop sur la vidéo mais elle était hyper sombre genre on dirait qu'elle est plus lumineuse à cause de la qualité de l'iPhone et pareil pour la salle de bain bon là il n'y avait pas d'électricité donc ça fait vraiment genre donjon mais il y avait une sorte de couloir comme ça où tu vas derrière et tu as la salle de bain et tu n'as pas de lumière naturelle dans la salle de bain puis voilà bon après l'appartement restait incroyable donc on a mis un dossier on s'est fait refuser deux fois et je crois même que l'appartement est encore disponible je pense que les propriétaires ils doivent être hyper durs et ils veulent genre des dossiers particuliers ça encore c'est un autre sujet à traiter mais mon dossier tu vois il n'est pas je suis pas en cdi tu vois je suis pas en cdi depuis 15 ans et je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont super durs avec les dossiers deuxième appart qu'on a visité il était meublé donc j'ai pas filmé grand chose parce qu'il y avait encore le locataire pendant la visite ça me mettait un peu mal à l'aise mais il est trop cool l'appart il était dans le cinquième arrondissement et j'aime trop le cinquième arrondissement c'est trop mignon il y avait trois chambres le deux enfin genre sur l'annonce il y en avait deux et au final on arrivait il y en avait trois donc en vrai stylé il était très classique genre juste classique on a mis le dossier aussi et j'ai jamais eu de réponse de l'agence voilà ok on arrive à l'appartement numéro 3 celui-là il est parti de notre top 3 des énormes coups de coeur qu'on a eu il est exceptionnel cet appart vraiment il est incroyable au niveau budget il rentrait exactement dans notre budget il y avait deux terrasses pas balcon 1 terrasses où tu peux mettre genre des chaises et tout enfin bref c'était un duplex avec une immense pièce de vie et une sorte de cuisine un peu en enfin sous verrière comme ça et ensuite au dessus tu avais deux chambres avec une salle de bain enfin tout était refait à neuf il était incroyable il y avait des visites genre ça s'enchaînait il ya dû avoir genre au moins 20 visites dans la journée il y avait énormément de dossiers et fun fact on a failli la voir on était sur les deux dossiers restants donc il y avait nous et un couple en face c'était genre un duel on aurait dit c'était colanta genre vraiment le stress que ça met les visites c'est un truc de ouf mais du coup on l'a pas eu d'un côté c'est un mal pour un bien parce que le seul le gros défaut de cette appart c'était que le quartier était vraiment pas ouf il était collé à une gare je sais plus laquelle je crois c'était collé à gare du nord ou collé à gare de l'est je sais pas il était vraiment collé collé à la gare je dis pas que c'est pas des quartiers safe parce que j'ai jamais vécu j'en sais rien mais juste on y a été le soir avec louis une fois juste pour voir un peu les environs et j'avoue que je me serais pas senti safe à 100% de sortir à 11 heures du soir promener mon chien en tant que meuf toute seule donc je me dis que c'était pas fait pour nous mais j'avoue que l'appartement était insane et que il était incroyable appartement numéro 4 ouais genre j'ai mis le dossier quand même on a été refusé mais il était il est franchement il était bien il était simple mais il y avait des petits balcons donc ça c'était trop cool j'avoue il y avait genre deux petits balcons la cuisine était trop mignonne vraiment la cuisine était trop mignonne les chambres aussi était quand même hyper spacieuse avec des rangements et tout donc ça c'est cool c'est la salle de bain j'avoue n'était pas folle mais franchement c'est un détail et je crois que cet appartement est encore aussi disponible parce que je pense qu'il refuse tous les dossiers le propriétaire en face de cet appart il y en avait un autre plus petit avec une chambre qui était aussi trop mignon mais pour le coup il était vraiment trop petit pour nous enfin on voulait vraiment avoir deux pièces et là c'était plus une sorte de dressing qu'une chambre et la chambre était vraiment très petite après j'aimais trop le salon je trouvais que le salon avec des petites fenêtres comme ça et genre les petits placards en dessous c'était trop mignon la cuisine n'était pas ouf mais encore une fois une cuisine ça se pimpe genre une cuisine tu peux toujours mettre des stickers et tout et c'est de faire un truc joli donc ça c'est pas très important et la salle de bain venait d'être refaite il était vraiment mignon mais au final on n'a pas mis de dossier justement parce qu'on voulait plus d'espace appartement numéro 6 celui là franchement il n'y a rien à dire il était incroyable il était super grand lumineux j'aimais trop le détail à les sortes de vitres teintées un peu genre comme ça là je trouvais c'est trop mignon c'est un peu excentré c'était pas exactement genre le quartier que je voulais mais il était vraiment bien j'ai mis le dossier on n'a jamais eu de réponse j'ai relancé tout on n'a jamais eu de réponse donc bref voilà on l'a pas eu mais c'était un très bel appart appartement 7 alors là franchement gros coup de coeur sur la cuisine carrément je mets pause sur image cette cuisine je la trouve trop belle genre j'aime trop les cuisines un peu rétro comme ça je la trouvais trop trop belle après l'appartement lui même je trouvais qu'il était super cher pour ce que c'était il était mignon franchement bon après attention je fais la difficile mais l'appartement il est trop trop beau il est vraiment très très beau mais juste je trouvais vraiment que le prix il était abusé pour la surface parce que là encore une fois sur les vidéos on dirait que tout est immense mais c'était très petit genre cette pièce là elle était hyper petite et je trouvais juste qu'il valait pas son prix donc on n'a pas mis de dossier sur celui là appartement 8 qui était aussi incroyable et surtout il y avait une vue de malade sur la tour eiffel franchement trop beau puis j'aimais trop genre les cheminées fenêtres rondes aussi incroyable trop beau par contre c'était un 4e étage sans ascenseur encore une fois franchement pour un appart comme ça c'est pas très grave en fait c'était des pièces qui se connectaient je crois qu'il y avait quatre pièces au final donc une pièce de vie et du coup salle à manger et potentiellement deux chambres nous je pense que si on l'avait eu on aurait fait les choses différemment c'est juste un peu bizarre de dire ok comment je vais agencer j'avoue que j'aime bien quand un grand pièce ouvert plutôt que plein de pièces séparées mais au final on n'a pas mis le dossier parce que en sortant de la visite l'agent nous a dit qu'il venait de voter l'installation d'un ascenseur dans l'immeuble qui dit installation ascenseur dit six à huit mois de travaux dans l'immeuble et je savais très bien que moi avec mon taf filmé des vidéos et tout d'avoir des marteaux piqueurs toute la journée derrière ça allait pas le faire donc au final on n'a pas mis de dossier sur celui-là appartement neuf franchement quand je suis arrivée dans l'appart je me suis dit ah il est trop beau je ne cherche pas il y avait grave une vibe je trouvais que duplex comme ça déjà j'aime trop les duplex mais enfin il a du charme tu vois genre duplex avait des petites fenêtres et tout il était lumineux tout ça sauf qu'en fait il y avait un étage mais l'étage ne servait à rien genre tu tiens à peine debout il y avait des pièces où tu pouvais même pas rentrer dedans genre vraiment je rigole pas il y avait des pièces c'était juste genre tout petit et tout tu peux pas rentrer dedans ça aurait été vraiment une galère énorme à agencer et c'était juste il était trop particulier quoi donc au final on n'a pas mis de dossier c'est dommage parce que le vraiment le premier étage était vraiment canon mais le au dessus en fait c'était vraiment trop mansardé je crois c'est comme ça qu'on dit mansardé du coup bah c'était c'était un peu une galère donc on n'a pas mis de dossier sur celui-là appartement 10 alors cet appart était gigantesque c'était un palace le truc il était sur la place de la république donc c'était assez bruyant enfin quand on est rentré dans l'appart vraiment on entendait tout le bruit de la rue et tout mais dans tous les cas en fait il était juste trop grand pour nous enfin il faisait genre 120 mètres carrés le truc était immense et c'était limite angoissant enfin je vois plus un appart comme ça pour des bureaux que pour y vivre et franchement j'aurais pas su quoi faire de tout l'espace qu'il y avait même la cuisine genre c'est une cuisine de personnes qui fait top chef genre elle est immense sa cuisine de toute façon la personne qui nous a fait visiter l'appart ça se voyait que elle nous aimait pas genre je sais pas il y avait une vibe bizarre genre elle était pas hyper friendly la dame et juste je sentais que c'était too much et là on arrive au 11e appartement qu'on a visité pause j'ai chialé pour cet appart je sais que c'est ridicule mais les gens les gens qui ont qui ont eu ce genre de situation où vous avez un coup de coeur sur un endroit et vous projetez vraiment dedans et tu dis genre ça y est c'est le bon je vais vivre dedans tu te crée ta vie dedans et que tu as une réponse négative majeur ça fait mal au coeur est vraiment je vous assure que j'étais en chagrin d'appartement c'était un chagrin d'amour mais pour un appart et j'ai mis une semaine à vraiment m'en remettre à me dire ok ça sera pas ton appart et même là je vous avoue que de revoir les vidéos ça va me faire mal au coeur je le sais parce que vraiment c'était la perfection c'était la perfection de cet appart le placement l'appart en lui-même incroyable bah vas-y je vous le montre allez let's go vous allez être choqués tu rentres il y avait une immense verrière comme ça c'était un duplex il faisait 92 mètres carrés mais en fait c'était la façon dont il était agencé il était juste parfait en plus il était pile poil dans mon budget ce qui était choquant pour moi parce que vraiment pour le coup il était pas pas cher ok ça reste très cher mais c'était pas cher pour l'appart que c'était il y avait deux chambres dont une chambre avec un dressing immense comme ça et c'était un peu une suite parce que du coup il y avait une baignoire enfin bref il y avait une baignoire dans la chambre il était trop beau trop trop beau à l'étage pareil tu avais la petite cuisine qui était adorable genre c'est exactement la taille de cuisine qu'il me faut pas plus pas moins genre juste adorable avec une sorte de du coup de balcon mais où tu tiens debout donc tu peux genre mettre à une sorte de petit salon et tout au dessus ou une salle à manger genre c'était vraiment parfait et une deuxième chambre adorable lumineuse avec aussi une salle de bain et une autre baignoire voilà bref l'appartement était incroyable on était à ça de l'avoir c'est pour ça en fait que j'ai eu le coeur brisé c'est que vraiment c'est pas juste on m'a envoyé un message on m'a dit non c'est mort on m'a dit vous êtes un des dossiers préférés du propriétaire on vous tient au courant machin et tout jusqu'à ce qu'il nous appelle enfin jusqu'à ce que la personne qui gère les dossiers nous appelle pour nous dire que en fait le propriétaire avait décidé de donner l'appart à des amis d'amis donc vraiment ça m'a tenu en haleine pendant cinq jours où j'étais comme ça à faire des prières à manifester à brûler des encens et tout pour au final que les amis d'amis finissent par prendre l'appartement donc voilà je l'ai pas eu ça me fait grave de la peine même là de le voir genre en vrai il était parfait et où il avait tout mais je me dis peut-être qui sait l'année prochaine si l'appartement se libère ou dans une autre vie j'en sais rien tu vois juste là c'était pas le moment pour moi d'avoir cet appart ok maintenant je vous laisse avec la dévie du passé parce que je vous ai filmé au fur et à mesure des visites et tout genre les updates mais c'était mes 11 premières visites et ce n'était que le début petit compte rendu vite fait du coup des je préfère les faire au fur et à mesure parce qu'après j'oublie là j'en ai visité quatre en deux jours le premier qui était franchement stylé vraiment grand c'est en fait c'était vraiment un appartement fait pour un couple ou une personne seule parce qu'il y avait pas vraiment deux chambres à part entière il y avait plus un bureau et une chambre il y avait de quoi mettre des rangements bref franchement top mais petit souci la fille qui m'a fait visiter enfin la dame qui m'a fait visiter elle était genre méchante mais ça l'a saoulé de me faire visiter voilà simplement quand elle m'a demandé d'expliquer un peu plus sur mon dossier et tout elle faisait des grimaces quand je lui parlais genre elle était en mode ouais non ça va pas le faire non je crois pas ouais mais du coup j'ai donné quand même mon dossier même si je sais qu'elle me rappellera jamais parce qu'elle m'a clairement fait comprendre que c'était mort deuxième appartement il était sombre enfin la cuisine et tout elle était bien c'était rénové et tout en fait c'est un premier étage entre des bâtiments et tout et du coup pareil là sur la vidéo on dirait qu'il est lumineux je sais pas pourquoi à chaque fois le téléphone il est en mode il rend tout plus beau on a l'impression qu'à de la lumière mais en fait pas vraiment surtout dans les chambres où c'était vraiment super sombre pour le coup et j'ai pas la disposition elle était trop bizarre la salle de bain en mode petit couloir comme ça pas pourquoi ça fait un peu film d'horreur je sais pas vous dire pourquoi ça me m'angoissait un peu enfin je sais pas je sentais pas des bonnes vibes en vidéo je vous jure il fait pas aussi pire que en vrai mais vous voyez cette pièce là un peu bizarre la fin qu'un lavabo et tout j'ai pas j'étais pas inspiré donc pareil j'ai pas mis mon dossier sur celui là dernier appartement que j'ai visité j'ai pas pris en vidéo parce qu'en fait on l'a visité à 18 heures donc il faisait nuit noire et pas d'électricité en appartement donc en fait on a vraiment fait une visite en urbex j'ai visité un appart au flash et franchement il est c'est dommage parce qu'il était il avait l'air j'ai mis mon dossier mais il était franchement stylé dernier étage vu sur les toits de paris du coup quand même assez lumineux je pense parce que du coup il faisait nuit donc je sais pas mais il avait l'air assez lumineux ah oui par contre la cuisine n'est pas équipée et ça j'avoue un peu la flemme quand je vous dis pas équipé c'est juste qu'il ya un lavabo ça veut dire que quand tu t'installes faut que tu achètes une cuisine et pour le prix du loyer touche je sais que je peux trouver un appartement avec cuisine pour ce prix là et hier j'ai visité un appartement pareil qui est trop beau en photo mais en fait il ya des agences maintenant je les vois une ou quatre fiches de ouf et c'est tout le temps les mêmes agences qui met les mêmes photos des apparts à chaque fois ils sont hyper lumineux et hyper blanc et machin et truc parce qu'ils modifient les photos quand tu arrives à la batte en mode bro c'est dommage parce que en vrai la localisation était vraiment cool pareil sur la vidéo j'ai pas l'impression qu'on se rend vraiment compte du fait qu'il était sombre si quand même on le voit qu'il était sombre la cuisine était rouge moi j'avoue c'est pas un truc qui me dérange ce genre de détails fin je sais pas c'est un peu rétro ça va c'était pas le truc qui m'a vraiment fait genre ah je veux pas mais par contre les chambres du coup elle donnait sur court et et c'était vraiment genre un donjon quoi c'est super sombre super sombre pas de lumière qui rentrait ni rien la salle de bain était stylé quand même parce qu'elle venait d'être refaite donc elle était toute neuve et tout ça j'avoue c'était cool mais il était giga cher franchement pour ce que c'était pour je pense qu'il était cher à cause de l'emplacement du coup je n'ai pas mis le dossier sur celui là et là aujourd'hui j'ai trois visites et c'est que des bêtes appartement en tout cas en photo si je me fais pas quatre fiches et du coup je croise fort les doigts pour qu'ils aient un coup de coeur ce matin et potentiellement alors je vous fais les trois prochaines visites en voie off donc premier appartement franchement il était canon par contre j'avais pas vu sur l'annonce qu'il était loué meublé spoiler j'ai fini par pas mettre le dossier parce que dans tous les cas même si l'appartement était vraiment canon bah je voulais qu'ils soient pas meublés pour pouvoir décorer et ramener mes meubles à moi mais franchement il était trop bien la cuisine était immense j'en regardais tous ces rangements et surtout la pièce de vie c'était mon coup de coeur parce que même si elle était mansardée c'était hyper haut de plafond et ça me rappelait vite fait notre maison à bali ça m'a rendu un peu nostalgique mais franchement trop bien il y avait deux chambres deux salles de bain donc ça luxe quand tu as des invités et tout c'est trop cool mais voilà j'ai pas mis le dossier du coup deuxième appart franchement je le kiffais grave surtout parce que le prix était plus bas que tous les autres et il y avait trois chambres mais sur les annonces ils mettent deux chambres je sais pas pourquoi mais il y avait trois chambres dont du coup une pièce de vie cette première pièce qui aurait pu être un bureau et j'aurais pu faire un dressing dans une des pièces celle ci et puis après il y avait la chambre la salle de bord venait d'être refaite donc elle était canon il y avait une douche et une baignoire et la cuisine était classique enfin le sol était pas ouf mais encore une fois ça c'est un détail on s'en tape j'ai mis mon dossier je n'ai pas eu de réponse troisième appartement alors lui pareil il était loué meublé mais il n'y avait pas beaucoup de meubles donc j'aurais grave pu les stocker dans ma maison dans le sud il était trop beau il y avait ces grandes fenêtres là genre un peu ça faisait très appartement à new york j'avoue c'était un duplex avec deux chambres de chaque côté et les chambres étaient canons enfin j'aimais trop ce sort d'esplanade avec le lit en haut et les grandes fenêtres vraiment il était parfait cet appartement canon 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 j'ai mis le dossier direct et j'étais la première personne à le visiter mais je vous explique juste après pourquoi je l'ai pas eu quatrième appartement celui ci il était gigantesque il était sur la place de la république comme un que j'avais visité au début donc il était super brillant mais la pièce de vie était immense la cuisine aussi était nickel enfin il avait tout pour lui cet appartement il n'y avait juste pas beaucoup de rangement j'avoue que c'est un peu chiant et il y avait un immense balcon filant mais c'était dernier étage et j'ai eu peur parce que j'ai des chats et je me suis dit si mon chat tombe de là bah c'est ciao quoi donc j'ai fini par pas mettre de dossier pour cette raison je sais plus où on en est de ce que je vous ai updaté ou pas bon vous reconnaissez peut-être mais je suis chez alaya ceux qui nous suivent un peu toutes les deux elle est partie en vacances à new york pendant deux semaines et du coup vu que moi je suis sur paris que je fais des visites elle m'a gentiment laissé les clés de son appartement on dit tous merci alaya du coup je sais plus parce qu'on en était des visites dans des projets mon téléphone je vais regarder parce que je veux vous parler un peu des appartements que j'ai vu je sais pas si je vous avais dit ou pas que je m'étais fait refuser de celui que je pensais avoir il y avait un appartement que je voulais et j'avais un peu d'espoir parce que la personne était grave avenante et tout c'était un particulier finalement il a décidé de garder l'appartement pour lui donc voilà hier j'en ai visité trois et aujourd'hui j'en ai visité un donc j'en ai fait quatre là j'en ai visité un dans le 17e c'était un sort de triplex et en fait l'appart était hyper enfin quand tu rentres dans l'appart tu avais l'impression que c'était un truc de ouf hyper atypique mais vraiment enfin je kiffe les trucs atypiques j'aime trop les appartements qui ont du caractère mais celui ci en fait il était tellement bizarre déjà l'étage d'en bas était complètement dans le noir parce qu'il n'y avait pas de fenêtre et c'était la pièce de vie donc ben j'avoue que j'allais dire pour mon travail c'est pas l'idéal mais en vrai pour la vie en général même pour ton moral et tout mais ensuite quand je suis montée dans la chambre tu avais une sorte de d'esplanade un truc je sais pas ce que c'était l'utilité ce truc quoi celui là j'ai pas mis mon dossier en plus il était plus dans les budgets cher parce qu'il était atypique je pense puis le quartier et tout ensuite j'ai été voir un qui me plaisait pas de ouf en photo et en fait en vrai il était quand même beau il y avait une grande verrière au plafond alors la verrière au plafond en vidéo on se rend pas compte on a l'impression que ça avait juste de la lumière mais vraiment quand tu es dans la pièce ça limite ça fait mal aux yeux genre c'est vraiment très lumineux et je me suis dit que les jours où il pleut déjà ça fait grave du bruit et l'été quand les derniers étages comme ça avec la grande verrière sans clim à mon avis ça va être un enfer genre tu dois vraiment mourir de chaud mais ce qui était trop cool c'est qu'il y avait des petits balcons bon la salle de bain et la cuisine vraiment pas ouf franchement pas ouf très très classique mais il y avait un truc à faire genre ça s'arrange genre ça va c'est pas non plus ces deux petits détails j'ai mis mon dossier mais il a été refusé à la base la propriétaire était giga chaude et puis ensuite le soir même elle m'a envoyé un message pour me dire que c'était mort donc celui là même si je l'aimais bien en vrai c'est mort et on arrive à mon coup de coeur de la de la journée il était trop il était vraiment trop trop beau trop bien placé hyper grand donc voilà j'ai mis mon dossier on verra je pense qu'à mon avis il ya du monde dessus comme dans tous les apparts parisiens et du coup là je rentre d'une autre visite qui franchement aussi est vraiment trop cool j'ai mis mon dossier c'est un appartement plus classique mais pareil il est quand même super grand super lumineux parce qu'il est exposé sud et en plus il donne sur la cour où j'ai pas de m'inquiéter quand je filme mes vidéos on voit pas où j'habite tu vois donc ça c'est bien puis en plus c'est calme c'est en fait trois grandes pièces à trois chambres ça c'est luxe la salle de bain elle est pas ouf c'est un peu classique enfin voilà encore une fois c'est une salle de bain genre ça s'arrange quoi et la cuisine est pas équipée donc elle est à équiper mais franchement le quartier était exceptionnel vraiment le quartier il est incroyable bel appartement tu peux pas dire l'inverse bel appartement donc j'ai mis mon dossier on verra bien et franchement je suis épuisée les gars je veux qu'on me dise oui je veux qu'on me dise oui je veux déménager m'installer me poser donc voilà petit update et je vous tiens en courant si j'ai d'autres visites là je rentre dans le sud pendant quelques jours et ensuite je pense que je reviens la semaine prochaine soit pour emménager parce que j'ai eu un appart soit pour refaire des visites parce que j'ai pas d'appart j'ai revient sur la première option j'avoue bon allez vous fasse mes valises et tout là parce que je m'en vais dans une voilà je vous tiens en courant putain 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 bibou yes we got an apartment really yes it's your birthday on your birthday bro it's your it's a sign it's your birthday present you